Aujourd'hui, on a fait une sélection très particulière, très spéciale. Donc, Kevin, introduis-nous ta sélection. Ben, j'ai plusieurs sélections de séries que j'ai, que je possède, que j'ai lues, que j'aime. Je pourrais commencer par en présenter une première. Je voudrais vous présenter Kaiju numéro 8, donc Kaiju No. 8, indépendamment de comment vous voulez. Ça sonne mieux, on en fait quand même. Kaiju No. 8, de Naoya Matsumoto. Excusez-moi, j'appelais, je le pratique pas si parmi. Pourquoi je vais vous le présenter? Parce qu'en fait, c'est une nouvelle série. On en a discuté au début de l'épisode. C'est une nouvelle série. Il y a quatre tombes présentement disponibles au Québec. Sûrement un peu plus au Japon. Ça fait juste quelques années qu'elle est en publication. C'est assez populaire, une adaptation en anime qui arrive. Ça, c'est souvent ce qui concrétise la popularité du manga quand il est adapté en anime. C'est différents degrés. Publié dans le magazine, publié en manga relié. Puis ensuite, adapté en anime. Puis après, si tu fais des films au cinéma, c'est comme... Après, si tu fais des longs métrages, des trilogies. Exact, exact, exact. Fait que, kaiju no morel, je vais vous présenter un peu l'histoire. C'est dans un monde où il y a des kaijus. C'est comme des gros monstres. Des genres de... On peut s'imaginer que, d'ici là, ça serait comme un kaiju. Puis dans ce monde-là, ils attaquent. Comme ça, ils attaquent sans raison ces kaijus-là. Ou du moins, on ne sait pas c'est quoi leur raison au départ. Et il y a une escouade, dans le fond, d'élimination de kaiju. Puis le personnage principal, Kafka Ibino, il rêve de faire partie de ces escouades-là d'extermination. Le truc est qu'il n'a pas réussi les examens d'admission. Puis lui, il fait plus partie de l'escouade de nettoyage. Donc, il passe après l'élimination des kaijus, puis il nettoie. Il ramasse les traits, puis des trucs comme ça. Puis les yeux, puis il nettoie la ville. Ce qui est particulier, c'est que le personnage de Kafka, il y a 32 ans. Puis habituellement, dans un shonen, les personnages vont être, vu que ça s'adresse à des ados, mais les personnages vont être des adolescents. Mais lui, c'est un peu un... Je vais faire l'expression un peu louseux, dans le fond. Il n'a pas réussi son objectif. Mais ce qui arrive, c'est qu'il se retrouve infecté par un kaiju. Puis là, il devient mi-homme, mi-kaiju. Il a le pouvoir de se transformer en kaiju, tout en gardant son humanité. Puis il devient le kaiju numéro 8, le kaiju numéro 8. Puis c'est un peu comment il va jongler avec ça, mais aussi avec le fait qu'il peut se transformer en l'ennemi, en quelque sorte. Puis comment est-ce qu'il va jongler avec le fait d'être un kaiju, mais en même temps de joindre l'escouade, l'extermination des kaiju. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il y a quatre tombes. J'ai lu les quatre tombes, mais c'est encore ça une histoire. C'est très jeune. C'est encore en développement. Mais ce qui est super intéressant, c'est les dessins. J'aime beaucoup les dessins. Le fait que le personnage principal soit un homme de 32 ans, plus deux, il y a beaucoup d'humour ailleurs de ça. Les dessins d'action sont assez intéressants. L'univers aussi, c'est énorme. C'est le kaiju qui attaque, puis les différents moyens qui ont de se défendre. Il y a beaucoup de mystère. Jusqu'à présent, c'est tout ce que je peux dire sur la série. De toute façon, je ne voudrais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous gâcher le punch. Mais si vous aimez les séries action-humour, vous allez y trouver votre compte. Il y a des images, il y a des magnifiques scènes de combat là-dedans. Moi, tu m'as dit qu'il y avait des monstres qui se faisaient éclater des tripes au sol. Notre personnage principal, il les ramasse. Est-ce que ce n'est pas un peu dégueulasse? Est-ce qu'il ne peut pas être blessé à vue d'oeil? Non, mais à chacun sa sensibilité. C'est sûr, il y a peut-être des personnes qui... Mais c'est des monstres, je veux dire, ils ne sont pas très beaux. Tu n'es pas attaché à ces monstres-là qui se font exploser. C'est présenté de façon très humoristique. Il est là, puis on lui attribue le nettoyage des tripes. Donc, tu cacanes. Il y a un peu cet humour-là qui embarque. C'est présenté de façon très léger. Donc, il n'y a pas d'image choquante en particulier. Ce serait accessible pas mal. Je veux dire, ce serait accessible à des sixième année, à des... Oui! Wow! Je dirais que ce serait accessible pour le troisième cycle. La seule critique que je pourrais faire, comparé à d'autres séries, c'est que... Puis souvent, c'est... Je vais moins aimer ça dans les scènes mangas. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'utilisation d'armes à feu, de fusils, là, comme dans les squads, là, pour se défendre. Le kaiju, bien, le personnage de Kafka, lui, quand il se transforme, il se branle à la main nue. Il y a un autre personnage qui utilise plus des lames. Euh... Du genre de... Qui attaigne au haut des sabres. Peu importe. Euh... Puis là, vous allez me dire, bien... C'est pas mieux... C'est pas mieux des sabres que des fusils. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de plus classe, quand même, dans l'utilisation du... Ça, c'est mon avis personnel. Ce serait la seule critique que je ferais par rapport à cette violence-là. En même temps, ces fusils-là, ces armes à feu-là, sont dirigés vers des monstres non-humains, des énormes genres de... On veut éliminer le méchant. Exact! Exact! C'est pas entre des personnes. C'est pas entre des... Mais quand même, tu sais... Est-ce que tu dirais que certaines valeurs abordées seraient comme la persévérance? Parce que lui, à un certain âge, à l'âge de 32 ans, c'est comme... Il a le goût de passer à quelque chose d'autre. Il veut devenir... Il veut devenir quelqu'un. Donc, je sais pas si... Est-ce qu'il y a des thèmes en particulier qui sont abordés? Ben, la persévérance, c'est ça. La persévérance, c'est quelque chose qui revient dans le manga. Dans celui-là en particulier, le fait qu'il ait 32 ans, Fait qu'il est pas réussi. Mais c'est pas juste la... 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 La persévérance, je pense que c'est... C'est... Ça va... Parce que la persévérance, c'est quelque chose qui va revenir dans tous les mangas. Enfin presque. C'est ce que je trouve qui est magnifique de mettre ça dans une classe. Parce qu'on parle de persévérance scolaire. Mais les personnages de manga, pour la grande majorité, doivent faire preuve de persévérance. C'est les beaux exemples de persévérance. Ça serait peut-être plus, on va dire, une quête existentielle dans le fond de... De faire ce qui nous plaît ou de trouver notre place ou ce qui fait qu'on a une part dans la société. Parce que lui, Kafka veut pas... Il est un peu déprimé de nettoyer. C'est ça. C'est ça, je me dis aussi. C'est pas vraiment son souhait, là, dans le fond. Pis de se dire, ok, ben il faut que je me dépasse, il faut que je trouve quelque chose. Faut que je fasse ce que j'aime, pour être bien, pour être heureux. Faut que je fasse... Faut au moins que j'essaye à fond. Faut au moins que j'essaye à fond. Et que ça serait... Oui, ça serait la persévérance, mais c'est un peu plus aussi. Comme, ok, quel rôle est-ce que je décide de jouer? Pis quelle influence ça peut avoir sur moi que de juste baisser les bras pis accepter un plan B? C'est ça que je te dirais. C'est vraiment... Moi, je trouve ça fascinant le fait que l'auteur ait eu comme idée de mettre un personnage, comme tu disais, âgé de 32 ans. Parce que j'ai comme l'impression que pas juste des jeunes seraient intéressés à lire ce genre de manga-là. J'ai l'impression que peut-être un jeune homme de 30 ans, peut-être qu'il pourrait se voir dans ce personnage-là en disant, bon, j'ai fait des études. J'ai sauté d'un job à gauche, d'un job à droite. Pis là, j'arrive à 30 ans, j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose de ma vie. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des jeunes personnes, des jeunes adultes, qui pourraient t'intéressés pis voir comme une inspiration à ce manga? Ben oui, absolument. J'ai présentement 32 ans pis ça va être, mais si c'est venu me toucher, je veux pas. Mais toi, quand même, toi, t'époussais pas des... Non, c'est sûr, c'est sûr. J'ai trouvé mon X, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Mais quand même, on a tout le temps des projets, des activités, des trucs qui nous stimulent, pis je me suis reconnu un peu dans ce personnage-là. Je pense que oui, ça pourrait plaire à tout le monde. Aussi, le personnage principal à 32 ans, il est entouré de personnages un peu plus jeunes, ou là, des personnages, on croit aller se reconnaître, là. Dont des personnages féminins très forts. C'est une mode critique qu'il y a souvent dans les mangas, là, qu'il y a pas beaucoup de personnages féminins, ou clips, comment ils sont présentés. Mais là, dans Kaiju No. 8, quelques personnages féminins, là, assez, assez puissants. Mais pour revenir à l'inspiration faite auprès des personnes, peut-être... Dans l'adulte. Ouais, les jeunes adultes. Oui, oui, je pense vraiment, là, que c'était un beau risque qui a été pris. Et je pense aussi, le fait que l'immaturité, pis l'humour qui accompagne le personnage de 32 ans, vient compenser pour son âge. On en vient un peu à l'oublier en tout seul. Donc, là, la question, la question par laquelle on va finir chacun de nos épisodes, ça doit être la même. Est-ce que c'est dans ta bibliothèque ou non? Dans ma bibliothèque de classe, oui, absolument. J'aurais jamais pris absolument à ma bibliothèque de classe. Pis moi, j'ai soulevé la critique, là, des armes à feu et tout. Faut savoir que, selon moi, ce serait une belle occasion aussi de discuter de ça avec les élèves, d'avoir une conversation plus éthique. Mais pour ce qui est du reste, pour ce qui est du graphisme, du texte, du dynamisme des images, pis l'intérêt que ça peut susciter chez les élèves, moi, vraiment, là, je la mettrais dans ma bibliothèque de façon très active. Cajou numéro 8 ou bien Cajou numéro 8? Allez lire ça! Mous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501